bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien donc aujourd'hui j'ai préparé un tagine sucré salé j'espère qu'il vous plaira inshallah donc là pour la recette de mon tagine voilà c'est aussi du sucré salé j'ai fait beaucoup de sucré salé j'ai pris du poulet voilà j'ai un demi poulet toujours pour les fermiers il y en a un débat de nos diels j'ai déjà quand j'ai déja qui m'a dit moi j'ai trois onio et vraiment trop qu'onio voilà coupé comme ça au on a la choui a en débat de ma tisha en déchoué de la tomah en déchoué dél berkou en déchoué de zythoum ou l'autorité en dîme l'harpizarre ce qu'il ya donc comme je vous ai dit j'ai un demi poulet les fermiers 3 oignons coupé comme ça c'est épais des tomates moi j'ai des tomates cerise pourrait mettre n'importe quelle tomate deux gousses d'ail pruneau des olives verte un petit un petit quart de citron ou la moitié d'un quart pour les épices du sel du poivre coriandre moulu gingembre curcuma moulu et un peu de besties de safran et de l'huile d'olive voilà donc on va passer à la recette je vais j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un peu d'eau un petit maxi comme je suis demain donc je vais mettre un demi verre d'eau je vais mettre les épices je vais mettre les deux gousses d'ail alors un délai dit que tout le monde j'ose dire tout le monde voilà donc là je mélange les épices avec l'eau et l'ail n'a qu'un frère la tada zian matriali d'être tu m'a tout moi je vais dire je vais mettre les morceaux de poulet voilà donc on laisse bien le poulet s'imbiber de ce mélange il faut que tous les épices entre bien dedans ce tagine je vais tout mettre en même temps ça il est très très facile il n'a qu'il m'a cliqué comme un tagine à dindir cool chiffre 3 donc je vais passer à mon tagine donc là j'ai mis un peu d'oignon au fond de mon tagine il y en a deux je vais dire qu'il n'a pas besoin d'abord à dindir jaj donc là je vais directement mettre les morceaux de poulet voilà sur les oignons voilà donc là juste après là je vais mettre les oignons aussi dans ce mélange mélange bien pour que les oignons s'imprégne bien de ce mélange donc là juste après je vais mettre les oignons dessus là je vais laisser de côté je le mettra à la fin là je vais mettre mes tomates en a rendu matécha mais n'a qu'un des combats de matécha d'extraire à coudre d'iron tomal matécha a dit à toi comme le fort ou la fija car je n'aime donc on en met on répartit un peu partout je vais mettre des pruneaux un radine d'air un bon corps un petit peu partout je vous ai dit ce tajin tout cuit en même temps se casse pas la tête on va bien fermer tout va être cuit en même temps là je vais mettre si tout le tout mal mal moi j'ai pris des olives vertes vous pouvez mettre les rouges voilà juste après je vais mettre mon morceau de citron là je vais mettre ce qui me restait du mélange qu'on a fait au début de la vidéo donc j'ai tout mis et là je vais mettre l'huile d'olive je vais mettre une 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 chante je vais mettre un peu je vais le faire c'est pas à je vais vous je vais je vais Voilà j'ai mis l'huile d'olive, c'est important que j'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive et je vais couper un morceau. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive pour que la vapeur ne s'échappe pas. Voilà on va cuire à l'étouffée comme on dit. Donc là je vais mettre mon tagine à cuire à feu doux. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. Franchement c'est un délice. Très très bonne tagine pour les gens qui aiment le sucré salé. J'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive et j'ai mis l'huile d'olive. C'est un délice.